Bonjour les locos, je suis aujourd'hui avec la nouveauté du salon de la photo, le Profoto D2. Suivez-moi pour découvrir en quoi ça peut intéresser les strobistes chez nous. Il y a quelques années, je vous présentais le B1 qui est là, qui est un monobloc avec une grosse batterie. Un monobloc, c'est tout simplement une intégration d'un flash avec l'alimentation. Et en plus le B1, il y avait la batterie. Ici, on est sur le D2 qui est aussi un monobloc, mais qui lui n'utilise pas de batterie et qui utilise un câble distant. Donc là, il va falloir être toujours proche d'une prise de courant. Mais j'ai quand même décidé de vous en parler parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est le flash le plus rapide du monde. C'est peut-être pas le meilleur amant que vous allez avoir, mais au niveau de la lumière, si vous voulez arrêter le mouvement, c'est ce qui se fait de mieux. Alors, le flash que je tiens là, c'est un flash de 500 watts secondes. Donc bien plus puissant évidemment que les petits flashs que je vous conseille habituellement. Et le réglage de puissance se fait très facilement ici, en arrière, par dixième de diaf. Évidemment, ça prend un peu de temps à passer de l'intensité la plus faible à l'intensité la plus forte. Ce que vous pouvez faire, vous restez appuyé sur ce gros bouton et vous tournez. Et là, vous partez en diaf entier. Donc deux puissance dix fois plus de puissance ici que là. C'est aussi un flash TTL. N'essayez pas de mettre ça sur votre Sony RX100 Mark V. Déjà, c'est un peu gros, mais en plus, il n'a pas de sabot de flash en dessous. Donc, c'est un flash TTL ou un flash manuel. Par rapport au flash que je vous conseille habituellement, il y a une lampe de modelage. Regardez, là, la lampe est au max, c'est une lampe halogène de 300 watts. Et là, je l'éteins. La lampe de modelage permet très facilement de s'en rendre compte par rapport au modificatif de lumière qu'on met devant, ce que ça va donner sur le sujet. Parlons de la vitesse de l'éclair. Quand vous êtes en studio, typiquement, on travaille dans le noir. Donc, l'impression de mouvement, ou plutôt comment bloquer le mouvement, se fait uniquement avec la durée du flash. Plus vous avez une durée de flash courte, un 2 millième, un 4 millième, un 8 millième de seconde, plus le mouvement sera arrêté. Là, on est en mode normal, en pleine puissance, sur un 2 mille six centièmes de seconde, et en mode normal, à un 17 millième de seconde. Par contre, en changeant le mode sur le mode freeze, on est maintenant sur une durée de déclenchement, tenez-vous bien, de 1 soixante-trois millième de seconde. Donc, si vous photographiez, par exemple, du verre qui éclate, un ballon qui éclate, de l'eau qui tombe sur le visage de quelqu'un, ou n'importe quoi, vous avez besoin d'arrêter le mouvement, en mode freeze, vous êtes sur une performance, tout simplement, de classe mondiale. Il n'y a pas d'autre flash qui vous permette d'arrêter le mouvement, comme le D2 peut le faire. Le Profoto est compatible avec le Profoto R TTL. C'est une télécommande radio que vous allez mettre sur votre appareil photo, avec laquelle vous allez pouvoir, à distance, évidemment déclencher le flash, mais aussi faire tous les réglages. Je vous avais déjà montré en mode manuel, mode TTL. Ici, en synchro, vous êtes au synchro premier rideau, deuxième rideau, et high-speed sync, jusqu'à 1 huit millièmes de seconde. Le canal dans lequel vous êtes, vous pouvez travailler ainsi à plusieurs photographes avec le même matériel. Vous voyez ici, je suis sur le canal 4, 4, et je peux régler maintenant le groupe A, B ou C. Ici, directement de la télécommande, je peux également régler la puissance du flash distant. Là, on est sur le sabot Canon, mais l'air TTL existe également pour Nikon et Sony. Donc, ici, je règle comment je veux que le flash m'alerte quand il est prêt. Soit rien du tout, soit un petit bip, vous avez entendu ? Soit, je veux aussi le bip et que la lumière de modelage s'éteigne et se rallume. Là, vous donnez quelque chose comme ça. Voilà, comme ça, on a à la fois le son et l'image. Au niveau des modèles de synchronisation, on est ici sur le RTTL. Vous pouvez aussi vous mettre tout simplement en mode esclave. Il va se déclencher dès qu'il va entendre, et dès qu'il va voir un autre flash dans les environs. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement éteindre votre flash pour ne pas qu'il se mette en route. On est dans le monde pro photo. Le monde pro photo, ce n'est pas tout à fait le monde Yongnuo. Ce ne sont pas les mêmes tarifs, mais ce n'est pas non plus la même consistance. C'est-à-dire qu'avec ça, vous êtes sur photo après photo, d'avoir la même couleur, la même durée d'éclair, la même puissance, et avec une fiabilité de matériel qui est tout simplement exceptionnelle. Alors, ce monobloc 500 watts secondes, eh bien, c'est quand même 1500 euros TTC. Il vous faut une prise de secteur pas loin de ça. Bon, alors, est-ce que ce pro photo vaut le prix d'à peu près 30 Yongnuo ? Laissez-moi réfléchir, c'est bien ça ? Oui, une trentaine de Yongnuo. Eh bien, l'avantage que vous avez, c'est que quand vous allez chez un client avec du pro photo, vous êtes tout de suite pris au sérieux. Et ça, ça a une sacrée valeur. Et cette télécommande radio, eh bien, vous coûtera encore bien 300 euros TTC de plus. Donc, il y en a quand même pour pas mal d'argent, mais par contre, si vous voulez arrêter le mouvement, si vous voulez la fiabilité, si vous voulez du contrôle, pro photo, aujourd'hui, est tout simplement le champion du monde. Du salon de la photo 2016, je suis Blaise Fiedler, et je vous dis à bientôt sur Photoloco ! Saviez-vous que je propose deux formations sur le flash ? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée au strobiste studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada